Et bien salut à tous c'est Mathis et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en Roumain-Gautier. Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va vous présenter tous les bons plans des French Days. Aujourd'hui pour le jeudi 28 mai, on y va, c'est pas parti ! On reprend un peu la série comme ça, bon plan, quand il y a des belles promos. C'est vrai que la dernière série bon plan c'était avec le Black Friday en novembre 2019. Là maintenant on se retrouve pour les French Days en mai 2020. Et c'est vrai qu'on a pas mal de bons plans si vous aimez bien et que vous voulez qu'on continue cette série cette semaine. N'hésitez pas à mettre un maximum de like. Chaque personne qui mettra un like ce sera un soutien et ça nous permettra de continuer la série. N'hésitez pas non plus si jamais il y a des bonnes promos que vous trouvez, de nous les dire en commentaire. Pas forcément de mettre un lien parce que c'est pas possible sur Youtube mais de nous les dire en commentaire. Et également donc là on est le matin, on est le matin pour pouvoir vous poster la vidéo pas trop tard. Mais tout au long de la journée s'il y a des nouveaux bons plans qui sortent ou également le matin très tôt. Et bien on les mettra à jour sur le site frenchharder.fr. Vous connaissez il y a toutes les configs qu'on conseille à tous les budgets. Et on a rajouté le petit onglet bon plan dans lequel vous avez tous les bons plans qu'on vous conseille. Il y en a beaucoup qui sont là, on va encore en ajouter tout au long de la journée. Donc si jamais vous voyez cette vidéo plus tard ou quelques jours après, n'hésitez pas à passer directement par le site. Il y en aura tout un tas. Et dans cette vidéo on va essayer de vous en présenter encore des différents comme ça. On est vraiment le plus complet possible. On en a trouvé beaucoup. Il y a énormément de périphériques super intéressants au niveau du prix. Il y a des écrans, il y a des PC portables, il y a du watercooling. De la RAM, il y a un peu de tout. Et on va commencer, on le voit directement ici sur frenchharder.fr. Notre boîtier Flow Up. Vous savez bien on a sorti un boîtier d'ailleurs. Merci beaucoup pour le soutien. Ici on s'est permis de faire une petite réduction à 49,90€. Il n'en reste pas beaucoup donc n'hésitez pas. Vous savez bien voilà, une vitre, deux ventilateurs. C'est sur Cdiscount, on vous mettra le lien en description. Toujours disponible. Et le blanc qui est un peu plus cher parce qu'il en reste que 10. Donc du coup voilà. Ça c'est une exclusivité. Voilà déjà qu'à 54,90€ il est intéressant. Alors là à 49,90€ c'est encore mieux. Alors passons directement aux écrans. On en a 3. Et donc là franchement je pense que c'est le moment. Alors de nouveau on vous pousse pas à la consommation. On n'achetait pas absolument. Ne dépensez pas absolument votre argent. Mais le truc c'est voilà c'est quand même toujours mieux d'acheter le moins cher possible. Et donc si jamais vous cherchiez des écrans. Et je pense qu'avec le confinement vous avez été beaucoup à vous rendre compte que finalement un petit PC c'est quand même pas mal pour faire passer le temps parfois. Mais cet été on n'est pas sûr de ce qu'on va pouvoir faire etc. Moi je pense que c'est quand même le bon moment. De se prendre un bon écran pour pas se casser les yeux sur un 4 tiers. C'est toujours bien. En plus si vous ne partez pas en vacances une dalle IPS pour des belles couleurs c'est toujours mieux. Donc ici on a trouvé... Tu mets la plage et t'as l'impression d'y être. C'est ça. Un ViewSonic 24 pouces en dalle IPS 144Hz 1ms. C'est des écrans qui montent facilement à 250-300€. Puisqu'on est sur une dalle IPS et ici on le retrouve chez Rue du Commerce à 199€. Et avec un petit code pour au moins moins 10% pour l'avoir à 180€. Autant vous dire que là il faut foncer parce qu'un écran IPS 144Hz à ce prix là c'est rarement vu. C'est ça franchement c'est super intéressant et comme tu le dis ça allie fluidité avec une belle dalle. Parce que souvent les 144Hz c'est pas cher c'est de la dalle TN ou de la dalle VA. La IPS c'est vraiment beaucoup plus joli des couleurs. Donc franchement très très bon plan pour cette première. C'est ça. On passe maintenant au deuxième écran. Petit écran, second écran. Un écran ici 75Hz de chez Acer 22 pouces. 80€ c'est vraiment pas cher du tout. Puisque vous savez bien que voilà si vous avez une petite config etc. Le 144Hz ne sert à rien. Donc ici 75Hz. Pour toutes les petites configs à ce prix là franchement c'est le top. C'est ça franchement si vous jouez pas à des jeux compétitifs. Vous jouez à du gaming un peu plus lambda on va dire. C'est l'écran parfait surtout à ce prix là. A l'époque ça valait 120€ pour avoir quelque chose de pareil même à 60Hz. Super intéressant également. Ou bien comme Gautil a dit. Comme petit écran secondaire pour un chat. Pour avoir deux écrans tout simplement. C'est ça. Tous les liens seront en description d'ailleurs. C'est ça. On passe maintenant. On passe maintenant aux souris. Petite souris de chez Asus qu'on a d'ailleurs. Elle est juste ici. Asus Teuf Gaming M3 à 20€. Chez Cybertech.fr. Ils font des bons prix aussi en ce moment. Excellente souris. C'est ça. C'est chez Cybertech en plus. Donc ça fait plaisir. Très très bon plan. 35€. C'est déjà une bonne petite souris pour ceux qui n'ont pas énormément de budget à mettre dans leur souris. Souris très très simple. Design basique. Mais elle est ergonomique. Elle est bien. On a beaucoup joué avec quand même depuis qu'on l'a reçu. Deux boutons programmables etc. Et là elle est à 20€. Donc c'est je ne sais pas combien de pourcent ça fait. Mais peut-être 30 ou 40% en moins. Du coup c'est vraiment intéressant. Donc on vous mettra le lien dans la description. Et on a d'ailleurs beaucoup de périphériques qui arrivent. On continue avec le périphérique. Un petit micro qu'on a aussi d'ailleurs. Il est là. Un Razer CRNX. C'est un micro qui coûte assez cher de base. C'est vrai que l'on l'a reçu directement. Il fonctionne bien pour des réunions, pour des petites discussions. Ou même pour des petites vidéos YouTube amateurs. Même si ce n'est pas non plus la meilleure qualité de micro. Mais ici le retrouver à 70€ c'est quand même une bonne affaire. C'est ça. Ceux qui aiment Razer là ça fait quand même 30% de réduction. Même un peu plus. Donc franchement c'est intéressant. Et c'est vraiment un bon micro on va dire en général. Même si c'est vrai que pour avoir vraiment une très très bonne qualité pour des vidéos YouTube ou quoi. Bon ben on partit sur des choses encore plus chères. Mais là franchement pour ce prix là. Comme petit micro à pied ça fait le taf. Et voilà 30% de réduction. Ceux qui veulent c'est ça. C'est le moment. Un petit combo. Clavier, souris, casque, tapis de souris directement de chez MSI. Vous pouvez faire confiance pour 60€ ici. Voilà autant vous dire que pour 4 produits 60€ c'est très très intéressant. C'est un clavier qui a une sensation mécanique mais qui est pas mécanique. Un petit repose poignet, RGB etc. On est sur une souris très sympa aussi qui ressemble à la juste ici. C'est simple. Pas trop de fonctionnalités. Et puis un casque aussi. Pas mal du tout de chez MSI. Et en plus on voit ici donc que juste le clavier et la souris normalement c'est à 68€. Et ici pour 60€ on a le casque et le tapis de souris. C'est ça. C'est pas mal. Finalement c'est ça. T'as le casque et le tapis de souris offert. C'est assez sympa parce qu'il y a beaucoup de gens qui démarrent dans le gaming qui savent pas trop quoi apprendre comme périphérique. Là au moins chez MSI on est sûr c'est pas le meilleur clavier. La souris franchement elle est pas mal. Le casque aussi c'est pas le meilleur. C'est vrai que voilà à 60€ un pack avec les 4 c'est assez rare. Comme on le voit une souris c'est vite 20-30€ la souris déjà. Un clavier beaucoup plus 50-60-70€. Et puis le casque et le tapis. Donc franchement très très bon plan. Si vous êtes en train de vous faire un setup. Si vous passez sur PC maintenant. C'est vraiment une bonne affaire. Donc là voilà on vous mettra le lien en description. On continue directement le blockbuster. C'est pas la G502 mais c'est la G402 à 35€. Excellente offre. Vous connaissez bien cette souris. Elle est imbattable. Tu vois quand même 6528 évaluations. C'est la folie. Je sais pas combien elles en ont vendu mais c'est la folie. Top 1 des meilleures ventes. Y'a rien à dire c'est voilà c'est souris c'est... On la présente plus. Si vous cherchez une souris gaming où vous avez 35€ de budget. Vous prenez clairement celle là et vous serez pas déçu. D'habitude elle vaut un peu plus. Elle vaut peut-être pas 70€. Elle vaut un peu moins je pense. Elle vaut 50€. Ouais 50-60€. Mais dans tous les cas 35€ c'est hyper intéressant. Presque 40% de réduction. Et on continue avec Logitech. Encore un petit pack. Ouais c'est bon. Clavier, souris et tapis de souris XL. Très sympa aussi. On est sur une G203 au niveau de la souris. Nous on aime pas trop cette souris dans le sens qu'elle est un peu simpliste. Donc ça reste quand même du Logitech. C'est pas une mauvaise non ? Elle est très très bien. Le clavier c'est un clavier G213. Sensations mécaniques aussi très intéressantes. Et puis enfin un petit tapis de souris XL. XXL RGB. Pas RGB. Dommage. Non le flow up sortira bien entendu. Dommage. Non voilà. Moi entre les deux tu choisis lequel toi ? Entre le MSI. Les deux packs. Ouais. Le Logitech fait un peu plus quali quand même. C'est ça. Logitech fait plus quali. Surtout le clavier. Ouais. Parce que le clavier MSI on l'a testé chez Cybertech là. C'est vrai qu'il est bien mais il est un peu un peu léger. Après c'est quand même 90€ c'est un peu plus cher. Les deux sont intéressants. C'est ça. A vous de voir si vous avez un petit peu plus de budget. Vous voulez quelque chose d'un peu plus quali. Mais sans casque. Passez sur le haut. C'est ça. On passe maintenant à une souris pas très connue en France. C'est tout simplement la Glorious Model O. Ouais. Qui est tout simplement excellente. Une excellente souris dédiée à l'e-sport. Dédiée aux jours professionnels. Avec tout simplement des petits trous. Une souris trouée RGB. Qui est au prix de 54€. Très très intéressante. Elle vaut d'habitude 60-65€. Là elle est à 53€ chez Cybertech de nouveau. Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment. Ils sont chauds. Seulement 59g. Par contre je me suis trompé. J'ai dit 68. 59g. Donc vraiment très très intéressante. Voilà. On vous mettra également le lien en description. Souris voilà. Son prix vaut le prix du pack de chez MSI. Mais au moins vous avez vraiment une souris super quali. Avec un bon capteur etc. Au top. Petit clavier toujours chez Cybertech. Ils sont chauds. Un petit clavier mécanique à 40€. C'est vrai que les claviers mécaniques non. C'est 50€ minimum. Là retrouvé. C'est ce EG Lab. Voilà. C'est ce EG Lab. On aime ou on aime pas. Nous vous savez bien que c'est pas notre marque favori. Beau repos poignet. Ça y a rien à dire. Très clairement ça reste du Switch Blue. Donc c'est un peu bruyant. Mais c'est du mécanique. Et à ce prix là. Ouais c'est sympa. Franchement à 40€ de nouveau. Franchement plutôt pas mal. Et c'est mieux que les deux autres claviers des packs qu'on a vu. Du coup il y a peut-être quelque chose à faire. On passe un peu plus dans le hardware maintenant qu'on a parlé périphérique, écran, etc. Là on a vraiment des belles choses. On a je pense deux kits de RAM. On a deux cartes graphiques. On a également PC portable, Alim et watercooling. Du coup là au niveau de la RAM franchement très très sympa celle-ci. 3000 MHz. Très 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 bon en casse 15. Donc un casse assez basse. Ça c'est excellent. On aurait même pu aimer une 3200. Mais 3000 MHz c'est déjà vraiment pas mal. Deux barrettes. Deux fois 8Go de RAM pour seulement 70€. C'est hyper intéressant. On est à 200€ les 16Go de RAM. Bon là on était vraiment c'était la folie à ce moment-là. Il n'y a pas mal de promos qui tournent au niveau de la RAM. Mais là au moins vous êtes sur un modèle. Vous êtes sûr il y a des bonnes fréquences. Un bon casse. La barrette est stylée. Rien à dire pour 70€. Super à faire. Allez-y. Ici aussi pour 8Go de RAM. Pas mal du tout aussi. Chez Alternate. Si vous avez déjà une barrette en 3000 MHz en CL16. Et bien ça peut valoir la peine de créer de sa config pour 33€ franchement. 34€ seulement. 34€ ça n'est pas cher. Là une cartographique. Il n'y en a pas beaucoup. On essaye de vous trouver des bons plans. Il n'y en avait pas beaucoup. On n'en a pas les en live hier de celle-là. Donc voilà. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu la promo. Super intéressante. Il n'y a rien à dire. On est sur une belle petite réduction. Ce n'est pas des dingueries. Sur les cartographiques il n'y a jamais des réductions de 30-40%. C'est impossible. Mais voilà. On est sur un modèle. Donc la 2060 Super qui est un modèle parfait. Donc là d'habitude elle vaut quoi. 420€ on va dire. Et là on l'a à 390€. Donc ça fait une petite réduction d'un peu moins de 10%. Mais c'est déjà pas mal. Donc autant l'acheter maintenant si vous avez besoin d'une RTX 2060 Super que dans deux semaines. C'est ça. C'est franchement intéressant. Le modèle KF Akari ce n'est pas le meilleur. On continue chez Rue du Commerce. On en a parlé. En ce moment. GeForce RTX 2070 Super. On est sur une gamme au-dessus. Pour quand même 550€. Ça fait déjà un bon budget. Mais c'est équivalent à 1080-1080 Ti. 550€. En plus on est sur 3 ventilateurs. Le modèle Gigabyte. Bien refroidi. Overclocké. Il n'y a rien à dire. C'est intéressant. C'est intéressant de la prendre maintenant. Si elle est à 550 plutôt que 600. C'est plutôt un bon moment pour le faire. Et là d'ailleurs. Processeur au top. Le R5 2600. On a une petite référence pour le 3600. Je pense qu'il n'y a rien à dire. C'est normal. Mais là pour le prix 134€. Ça a été un processeur que nous on l'a eu. Hyper intéressant. Overclocké facilement. Bon rentirade de base. Franchement rien à dire. Super modèle. Le petit R5 2600. En gaming. Il continue à faire des dingueries. Même si le 3300. 3300X. Les nouveaux R3. Et bien en gaming font des choses qui sont pas mal. Comparé à ce processeur là. Franchement pour 134€. C'est équivalent à un Ryzen 3 de nouvelle génération. C'est ça. Ryzen 5 3600 qui coûte 200€. Une carte mère au chipset B450 ATX. Qui vaut aussi 100€. Donc on est déjà à 300€. Et puis 16Go de RAM. Vous savez bien c'est 80-100€. Ici pour 350€ on a tout ça. On est sur des composants quali. Plutôt que de les acheter à l'unité. Vous prenez le petit pack. Vous économisez 50€. Ça fait plaisir. Après ça une petite carte d'affiche qu'on a présenté. Le petit boitif le up. La petite aline d'après. Et c'est fini vous avez... C'est fini vous avez... On a pas de stockage ? Ah si on a beaucoup ? Ouais on a beaucoup de stockage voilà. On va voir après. 150€. On a un disque dur. Bon c'est externe. C'est pas dans le PC. De 8TB en USB 3.0. Ça sent bon la limite. Mais 8TB à 150€. C'est un truc de malade. Super intéressant au niveau du prix. C'est une sorte de petit... C'est pas un NAS mais c'est un disque dur externe. Un gros disque dur externe. Si on regarde 8TB directement c'est 185€ juste pour le disque. Ici t'as le boitier avec. Tu peux le connecter directement à ton PC. C'est un tout-en-en. C'est déjà installé etc. Super intéressant voilà. C'est sûr que ça ne conviendra pas à tout le monde. C'est pas hyper utile. Vous n'allez pas mettre vos jeux là-dessus ni rien. C'est vraiment un truc externe. Un backup. Moi je me suis levé ce matin. Je me suis dit il ne va plus être disponible. Il y aura une rupture de stock. Et je ne sais pas combien il en reste. Peut-être qu'il n'en restera plus ce soir. En tout cas 900€ ici. Pour un PC portable. Écran 120Hz. RTX 2060. I5. 9ème génération. 8Go de RAM. Et tout simplement 512Go de SSD. Il n'y a pas mieux. C'est ça. On peut juste un peu râler peut-être pour les 8Go de RAM. C'est dommage. A 16 pour 100€ de plus. Moi je l'aurais pris franchement. Même pour 50€ de plus. Allez disons. Donc franchement c'est super intéressant. De toute manière aujourd'hui on peut changer la RAM normalement assez facilement. Je ne m'avance pas trop parce qu'on n'a jamais testé ce modèle là. Mais il y a toujours moyen d'accéder à la RAM. De la changer au pire du pire. Avec une 2070, une 2070 ça coûte 1500€, 2000€. Donc là franchement à 800€. Ça vaut clairement son prix qu'ils disent. Donc une 2100, 1200 d'habitude. C'est ça. Il manque juste Windows. Donc il faudra tout simplement l'installer. On a fait une petite vidéo avec GVG Mois etc. Et on continue avec une petite chaise gaming. C'est la seule qui est en réduction. Durant ce French Day. On a hésité à la mettre dans le sens qu'elle coûte 180€. C'est vrai que c'est pas cher. Mais c'est pas non plus la meilleure chaise. Elle a un peu cheap. Dans le sens qu'au niveau de la qualité du cuir etc. C'est pas ouf. Après voilà pour 180€ ça peut valoir la peine. Après c'est vrai qu'il vaudra quand même mieux attendre la chaise Flow Up. Qui sera peut-être un tout petit peu plus chère que 180€. Mais qui est au moins en termes de qualité etc. Même rien qu'en termes de design. Les couleurs il faut que ça passe dans votre setup. Parce que bon c'est... Argenté. C'est ça c'est froid ça fait un peu... C'est pas très classe on va dire. Moi c'est pas ma couleur préférée. Donc voilà à voir. Mais si jamais vous avez un setup 100% argenté. C'est pour toi. C'est pour toi Benjamin là derrière. C'est ça. Prends là le lien. N'hésite pas. On passe maintenant à une alimentation extrêmement intéressante. 66€. Alimentation semi-modulaire. 80 plus bronze. 700 watts. Y'a pas mieux. C'est ça franchement intéressante. Chez Gigabyte. Ça nous fait une belle petite réduction de 15-20€. Super intéressant franchement de nouveau. Allez-y on y va. Et là un petit watercooling qu'on aime bien. C'est ça. Dernière offre. Alors là c'est peut-être pas la meilleure offre. Petit watercooling de chez Deepcool. Le Captain 240X. RGB. Il est vraiment vraiment très sympa. Nous on aime beaucoup. Après c'est vrai que la pompe a un design assez spécial. Donc il faut aimer. Après ça donne bien. C'est un bon petit watercooling. C'est un des premiers produits qu'on a reçu en test. Sur la chaîne YouTube. C'était pas le même. Mais c'était un de cette gamme là. Donc franchement super sympathique. Rien à dire. Il coûte d'habitude 120€. Là il est à 100€. Moi je dis allez-y. Vous retrouverez tous les liens des produits en description directement. N'hésitez pas. Ça va déjà être la fin de la vidéo. On vous a présenté un maximum de bons plans. Je pense qu'il y en a eu pour tout le monde. Aussi bien en termes de périphérique que de composants un petit peu plus hardware. On espère que vous aurez trouvé votre bonheur. Si jamais il y a des choses que vous aimeriez qu'on cherche pour le prochain épisode. Dites le nous dans les commentaires. Également si ça vous plaît les vidéos comme ça. Et que vous voulez qu'on en refasse pourquoi pas. Ça dure 6 jours les French Days. Donc du coup si vous voulez qu'on en refasse. Dites le nous dans les commentaires. Un petit like sur la vidéo si ça vous a plu. Et puis voilà les liens sont en description. Et tout au long de la soirée, de l'après-midi, de demain, de l'après-demain. Sur le site frenchday.fr. On vous mettra tous les bons plans. En plus des confis qu'on conseille déjà d'habitude. Voilà le petit abonnement, le petit like. On se retrouve peut-être après-demain pour l'épisode 2 si vous êtes chaud. On va se dire à la prochaine. A la suite. Sous-titrage ST' 501